Nul besoin de jouer une carte pour déclarer une Hand Strike. Tous les vampires et les alliés qui ont une Strength plus grande que 0 peuvent la choisir. Par défaut, la Strength d'un vampire est de 1, alors que les alliés peuvent avoir des Strengths variés. La Hand Strike fait autant de dégâts normal à Close Range que la Strength du Minion. À moins d'une indication contraire, les Hand Strikes ne sont effectives qu'à Close Range. Cet effet ne fait pas de dégâts, mais protège le Minion des effets de la Strike adverse, autant à Close Range qu'à Long Range. Un Dodge protège même des effets d'un Strike en Fast Strike. Par contre, un Retainer qui serait éventuellement la cible de l'attaque adverse ne sera pas protégé avec un Dodge. Tout comme le Dodge, Combat Dance ne fait pas de dégâts. Elle empêche littéralement la résolution de la Strike opposée et termine immédiatement le combat. Un Combat Dance est toujours résolu en priorité sur les autres types de Strike. Combat Dance est effectif à Close et à Long Range. Le mot-clé Fast Strike ou First Strike indique que la résolution de cette Strike se fera avant celle de l'opposant. Si à la suite de cette Strike, l'opposant est brûlé ou en voyant torpeur, sa Strike sera ignorée et n'aura pas d'effet. Si un équipement est volé ou détruit en Fast Strike, le Minion qui avait déclaré sa Strike avec elle ne pourra pas striker durant ce bloc. Si les deux Minions Strike en Fast Strike, les Strikes seront résolus simultanément. Fast Strike n'est toujours pas plus rapide qu'un Strike Combat Dance et un Dodge annulera tout de même ses effets. L'effet d'une Strike Destroy Equipment détruit littéralement un équipement possédé par le Minion opposant. Si ce dernier possède plus d'un équipement, c'est le Minion actif qui choisira quel équipement sera détruit. Si l'équipement détruit est utilisé pour sa Strike, elle pourra tout de même faire son dégât lors de la résolution des Strikes. La Strike Steal Equipment fonctionne de la même manière que la Strike Destroy Equipment, à la différence que l'équipement ne sera pas détruit, mais transféré au Minion actif. Le nouveau possesseur de l'équipement ne pourra utiliser l'équipement que lors du prochain round. L'équipement restera en possession du Minion, même après le combat. Cette Strike a pour effet de transférer un ou plusieurs Blood Counters ou Life Counters de l'opposant vers le Minion actif. Ce transfert ne se prévient pas à l'aide de cartes qui permettent de prévenir des dégâts. Cette Strike se passe avant que les Minions doivent payer leur Blood ou Life pour essuyer les dégâts. Donc, les Blood Counters volés peuvent être utilisés pour prendre les dégâts reçus. Si ce transfert de Blood fait dépasser la capacité du Vampire, l'excès sera brûlé immédiatement. De manière générale, les Minions n'ont qu'une seule Strike par round de combat. Certaines cartes telles que Blur ou Acrobatics vont permettre à des Minions de faire des Strike supplémentaires. Après avoir résolu la première paire de Strike et toujours en débutant avec le Vampire actif, chacun peut déclarer des Additional Strikes. Les Additional Strikes permettent à un Vampire de choisir de faire subir plus d'une Strike à son adversaire et ce, lors d'un même round de combat. Puisque les Minions vont résoudre leur effet de Strike mutuellement, elles seront traitées en blocs. Chaque bloc de Strike devra être résolu complètement avant de passer au prochain bloc. Si un seul Minion a droit à une Strike additionnelle, le bloc ne sera composé que d'une seule Strike et non d'une paire comme d'habitude. ... ... ... ... ... ... ...